Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Journal présenté par Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Engagement concrétisé, l'envoi du fuel algérien au peuple libanais en pleine crise énergétique. Le navire prend le large avec 30 000 tonnes depuis le port de Skigda à destination de Beyrouth ce soir 21h. L'ANI supervise tout le processus électoral aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ces délégués font le point et le suivi avec les autorités consulaires, notamment en France. Nouvelle réunion du gouvernement, il a été question notamment de l'état d'avancement du projet de la mine de zinc et de plomb de Ouad Amizoura Béjaïa, son impact sur l'économie nationale avec un expert en énergie. En ce jour du 21 août, 55e anniversaire de la tentative d'incendier la mosquée d'Al-Aqsa, une autre journée sombre et macabre pour les Palestiniens d'Oraza, de nouveaux martyrs à déplorer en ce 11e mois de guerre. Sport football, le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions a été finalement délocalisé au stade Moustapha Chaker de Blida. La pelouse du stade Nelson Mandela est impraticable. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Chose promise, chose due. L'engagement de l'Algérie envers le peuple libanais, toujours plongé dans le noir, se concrétise. Ce soir, comme l'a décidé le président de la République il y a 48 heures, une cargaison chargée de quelques 30 000 tonnes de fioul prendra le large à destination du port de Beyrouth. Taupe départ ce soir, 21h, selon Hossein Belhabed, directeur de l'unité portuaire filière activité et commerce de Sonatrak, Aski Gda. En application de la directive du président de la République, 30 000 tonnes de fioul sont chargées à bord de ce navire à destination du pays frère, le Liban. Cette opération de chargement a pris fin cet après-midi aux environs de 15h. Autre étape, les procédures de sécurité avant le feu vert de quitter le port. Pour l'opération commerciale, elle est suivie par la filière de l'unité portuaire de Sonatrak, Aski Gda. Nous comptons libérer le navire ce soir à partir de 21h. Et cette initiative de solidarité pour le peuple libanais n'est pas nouvelle. L'Algérie a toujours fait preuve par le passé d'aide et de soutien au Liban, frère. Mohamed Cheikh, journaliste libanais. A la lumière des crises que traverse mon pays, de la crise économique à l'agression quotidienne de l'ennemi sioniste contre le Liban, nous saluons ceux qui nous tendent de la main. C'est le cas de l'Algérie, un pays frère, bienveillant, envers le Liban et les Libanais. Au plan officiel, le Premier ministre Najib Mirati a remercié le président algérien pour cette initiative lors d'un appel téléphonique. Il a remercié son homologue algérien pour le soutien continu de l'Algérie au Liban, dans divers domaines et dans les crises que notre pays traverse. Et les Libanais qui attendent impatiemment l'arrivée de cet appoint de taille à partir de l'Algérie sont toujours sans électricité. Ils se débrouillent comme ils le peuvent, nous dit Marion Zahar, spécialiste libanaise du Moyen-Orient, contactée par Nesalim Dahmoun. Pour l'instant, la centrale a pu reprendre grâce à un échange d'approvisionnement, c'est-à-dire que certaines installations approvisionnées en carburant ont transféré leur carburant à la centrale, qui a pu relancer ponctuellement et seulement pour les institutions vitales en attendant plus de carburant. Les Libanais et Libanais n'ont pas pu compter sur l'électricité publique, qui est déjà extrêmement réduite au quotidien, mais là, même les trois heures d'électricité publique n'étaient pas accessibles. Et donc, l'ensemble de la population, quand c'est possible, devait se rabattre sur les générateurs privés. La situation perdure, puisque la centrale n'est toujours pas à son niveau de fonctionnement optimal. Donc, pour l'instant, les gens sont complètement dépendants des générateurs privés qui sont excessivement chers et qui, en plus, sont excessivement polluants et qui présentent un véritable risque pour la centrale. Et la situation va sûrement évoluer et s'améliorer, puisque la cargaison chargée de quelques 30 000 tonnes de fuel prendra le départ ce soir à 21h. Les questions liées à la politique extérieure de l'Algérie sont souvent relayées par les candidats à la présidentielle du 7 septembre. Elles ont d'ailleurs suscité l'intérêt de plusieurs médias écrits et audiovisuels internationaux, lesquels suivent de près le déroulement de cette campagne électorale. Trois candidats, trois programmes, mais une seule position sur les questions diplomatiques, notamment la question palestinienne. Dans une émission à la chaîne Qatari El Arabiya, un expert a estimé que les questions internationales font l'objet d'un consensus chez les trois candidats. Dans sa couverture de la campagne électorale, la chaîne libanaise El Mayeddin a évoqué les positions immuables de l'Algérie en faveur des causes de libération, en tête desquelles la cause palestinienne. El Mayeddin a mis en avant l'engagement du candidat indépendant Abdelmédi Tebboun à œuvrer en faveur de la stabilité dans la région. La chaîne libanaise a également mis en exergue la promesse du candidat du FFS, en faveur d'une diplomatie algérienne active et d'un plus grand rôle en tant que médiateur dans le règlement des conflits régionaux. La télévision libanaise a diffusé la déclaration du candidat du MSP, Abdel Ali Hassani Shrif, dans laquelle il a affirmé que la prochaine échéance électorale marque un tournant politique décisif vu la conjoncture régionale et internationale, tout en appelant les Algériens à participer massivement au scrutin pour faire face aux défis internationaux actuels. El Mayeddin s'est aussi intéressé aux déclarations du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui lui aussi a appelé les Algériens à voter massivement pour renforcer la position de l'Algérie. Le site d'information de la chaîne russe RT a également relayé les déclarations de Salah Goudjil, qui a souligné que l'Algérie est actuellement ciblée et fait face à plusieurs fronts, d'où la nécessité de renforcer le front interne. Les candidats en liste pour cette présidentielle sont au septième jour de leur campagne. Aujourd'hui, une semaine qui reste marquée par des meetings, rencontres de l'Algérie, à travers les wilayas. Béjaya accueille ce soir le candidat du MSP, Abdel Ali Hassani Shrif. Pas d'activité pour celui du FFS, Youssef Aouchich. Quant aux formations qui soutiennent le candidat, Abdelmajid Taboun, à noter le front Al-Moustakbel à Constantine, Al-Biné à Al-Mnera, puis le PRA à Bourj-Bourri-Rij. Toutes ces activités vous seront bien entendu détaillées à la fin de cette édition dans le carnet de campagne avec Sabine Lhassane. L'ANI est chargée, vous le savez, de superviser toutes ces étapes du processus électoral, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. A travers ses délégués, elle est aussi chargée de tout préparer avant le jour J. En collaboration avec les consuls, notamment en France, une délégation s'est déplacée à Hanel Saïsi. Nouvelle escale aujourd'hui au niveau du consulat d'Algérie à Créteil. La délégation de l'ANI a rencontré ce matin les représentants de la communauté algérienne, les délégués de l'ANI et la mission consulaire sur place. La réunion de travail a permis de faire le point sur le degré de préparation relatif notamment au respect des dispositions de la loi électorale. Karim Khelfen, membre du conseil de l'ANI, chef de la délégation. Nous avons veillé à ce que tout soit bien ficelé avant le rendez-vous électoral. Un exposé a été fait par le délégué de l'ANI à Créteil auquel on était attentif. Et un débat s'en est suivi pour apporter des clarifications et bien évidemment prendre en charge les doléances des uns et des autres. Les mesures de prise en charge des électeurs, entre autres points sur lesquels les délégués de l'autorité ont mis l'accent, nous révèle Abdel Rahman Abdelaziz, délégué de l'ANI auprès du consulat d'Algérie à Créteil. On a travaillé en étroite collaboration avec le consul et son équipe administrative pour faire un découpage parfait pour que tous les citoyens algériens immatriculés et en même temps dans la liste électorale, qu'ils soient très à l'aise en même temps pris en charge par rapport au transport. Donc on a réparti ces cinq départements par quatre centres qui organisent les bureaux, répartis sur tous les territoires du département, en même temps de Melun jusqu'à Montreux, Métrimori dans le 77 et Corbeil-Hessonne et Massy, Vétry et Créteil. On a travaillé énormément avec les associations qui sont actives sur le terrain et en même temps la société civile. A noter que la communauté nationale établie en France dispose de 18 circonscriptions pour s'acquitter du devoir civique. Et la délégation de l'ANI est attendue demain à Bobigny et Sergi Pontoise, toujours à Paris en France. L'exécutif a tenu une nouvelle réunion ce mercredi autour du Premier ministre René Delarbaoui. Il a été question notamment de l'amélioration de l'exploitation des services aériens, mais aussi de la circulation routière et la sécurité des biens et personnes. Enfin, l'état d'avancement du projet de mine de zinc et de plomb de Ouad Amizour Abedjaïa, un projet qui avance plutôt bien, lequel une fois achevé aura des impacts positifs, comme le souligne Bardad Mendouch, expert en énergie. La mise en exploitation des deux gisements va avoir un impact très important d'abord pour la région en termes de création d'emplois. C'était estimé autour de 700-800 emplois. Cela va permettre à de petites entreprises d'émerger et cela fait boule de neige. Cela créera un taux de croissance pour la Ouad Amizour Abedjaïa d'une part et cela participera à l'amélioration du taux de croissance de l'économie nationale. Ceci étant, le zinc et le plan sont des matières premières très demandées à l'échelle internationale. Mais il faut dire également que comme il y a une relance de l'industrie en Algérie, cela va permettre aux industriels algériens, PMI, PME algériens notamment, de se servir de la matière première, le plan pour pouvoir produire leurs produits finis. Bardad Mendouch, expert en énergie. Il est 19h10 sur les ondes d'Alger Chantran. Ce jour du 21 août, on marque le 55e anniversaire. Un anniversaire douloureux de la tentative d'incendier la mosquée d'Al-Aqsa, la première des lieux des deux al-Qibla et le troisième lieu sain de l'islam. L'OCI souligne l'importance de préserver le statut juridique et historique des lieux sains islamiques et chrétiens dans la ville occupée d'Al-Quds, appelant le conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités pour mettre fin à l'agression en cours dans la bande d'oraza, à l'occupation et à la colonisation israélienne. De son côté, la résistance palestinienne appelle à une grande mobilisation pour ce vendredi. Raza cherche plus que jamais protection. Elle en appelle à la communauté internationale pour protéger l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, qui a reçu de nouveaux ordres d'évacuation réclamée par l'armée sioniste. Encore aujourd'hui, à l'est de la ville de Dair al-Balah, l'hôpital est rempli de centaines de malades. « Nous n'avons aucune alternative ni aucune autre option », déclare le représentant du ministère de la Santé. Elle n'appelle rester sans suite, puisque les militaires encerclent les lieux et continuent par ailleurs de commettre les massacres. Encore un bilan macabre aujourd'hui qui marque cette journée, détaillé par Mohamed Mahmoud Sekiki, journaliste palestinien. L'occupation a commis quatre massacres contre les familles de la bande de Raza. Le bilan est de cinq martyrs et 124 blessés au cours de ces 24 dernières heures. Le nombre de journalistes tombés en martyr a atteint 170. Le dernier en date étant Hamza Murtadja, tué lorsque l'occupation a bombardé l'école Mustafa Hafez, qui abrite des familles de déplacés à l'ouest de Raza. L'occupation menace toujours les civils d'évacuation immédiate dans plusieurs zones de la bande, réduisant ainsi la zone humanitaire sécurisée à moins d'un dixième de la superficie de la bande de Raza. Le club des prisonniers palestiniens appelle lui à la mise en place d'une commission relevant de la Cour pénale internationale en vue d'ouvrir une enquête sur les pratiques terroristes menées contre les civils par l'occupation sonniste. Les palestiniens sont utilisés en effet comme des boucliers humains lors des opérations d'incursion et de ratissage de tunnels. Le Maroc, en signant les accords d'Abraham en 2020, s'est placé du mauvais côté de l'histoire et s'est aligné clairement avec le colonialiste sioniste et ses alliés contre la justice et le droit inaliénable du peuple palestinien à l'indépendance. Karim Ahsenaoui. C'est dans un article intitulé « Le Maroc dans la tempête arabe » signé par le juriste et membre de la campagne marocaine pour le boycott académique et culturel de l'entité sioniste Enis Balfarad qu'il est revenu sur la position du peuple marocain sur les accords de la honte. Le juriste a souligné que contrairement à ce qu'avance certains fonctionnaires à la solde des colons sionistes et de leurs alliés, le peuple marocain est fondamentalement attaché aux valeurs de l'islam et au soutien indéfectible à la cause palestinienne. La position du Marzène est contraire à la volonté des Marocains, indiqué le juriste Balfarad, en précisant que cela ne fait qu'aggraver le fossé entre les autorités marocaines et le peuple. Et puis cette info qui concerne l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à l'ex-président Yarnia Ibrahim Alaysi et à son entourage en mai dernier, il a été finalement provoqué par de mauvaises conditions météorologiques et une surcharge de l'appareil. Aux usagers de la route pour ce week-end, si vous devez prendre la route est vers Tiziouzou, il y a la fermeture temporaire de la route nationale numéro 5 dans la commune de Tniya en direction des villes de Buira et de Tizi en raison de travaux et cela à partir de vendredi soir à 22h jusqu'à samedi midi. La circulation sera ainsi déviée vers la route à l'entrée de la ville de Tniya. On termine avec un mot de sport football, le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions prévu pour demain à partir de 20h, mettant aux prises le Mounidia d'Alger à la formation libérienne de Watanga qui a été finalement délocalisé au stade Mustapha Chaker de Buida, 24h du coup d'envoi par la Confédération africaine de football en raison de l'état de la pelouse du stade Nelson Mandela de Berraki qui se trouve dans un très mauvais état. La décision de délocalisation concerne également la rencontre CRB à Céléopard prévue pour ce samedi à partir de 20h et qui était prévue initialement à Berraki. Elle aura lieu finalement au stade Mustapha Chaker de Buida également. Par ailleurs, les deux rencontres sont programmées à huis clos sur décision des autorités de la Wilaya de Buida. Et c'était la dernière info de ce journal qui s'achève à 19h, bientôt 15 minutes sur les ondes d'Alger Chien 3. Un journal réalisé par Selma Fegir et par Sid Ali Toubal. Tout de suite, la météo de Karima Benol et vous pourrez suivre juste après le carnet de campagne avec Sabine Lahsan.